... Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. L'homme avec lequel nous allons converser aujourd'hui est celui par lequel le scandale est arrivé, du moins dans son pays, l'Allemagne. En 2010, Thilo Zahrazin, membre alors du directoire de la Banque fédérale allemande et membre du Parti social-démocrate, publie un livre dont la traduction exacte pourrait être « L'Allemagne se déconstruit elle-même ». 1 500 000 exemplaires vendus, un tabac, mais un tollé aussi. Thilo Zahrazin y déplore la faible natalité de son pays, ce qui n'est pas nouveau, mais surtout l'attribut à l'augmentation de la part du revenu global perçu par des classes défavorisées, à l'immigration musulmane, à l'appauvrissement scolaire et éducatif qui en découlerait, et qui aboutirait à une baisse du potentiel quantitatif en intelligence, rien que ça. Une thèse qui fleurbont le socioracialisme. L'Allemagne s'en est émue, a brocardé Zahrazin. En quoi l'Allemagne serait-elle vraiment en danger ? Mais avant tout, que révèlent de pareils écrits sur la société allemande telle qu'elle est ? Le livre paraît ce mois-ci en traduction française sous le titre « L'Allemagne disparaît » et fera sans nul doute le bonheur des germanophobes de tout poil qui habitent l'Hexagone. Mais nous, nous avons la chance d'avoir en duplex depuis Berlin Thilo Zahrazin. Bonjour, merci d'être en notre compagnie. La première question que je voudrais vous poser, c'est au fond sur l'ensemble de votre œuvre. Vous avez voulu briser des tabous, vous avez voulu faire du politiquement incorrect. Et ce faisant, est-ce que vous n'avez pas fabriqué sur mesure du politiquement correct pour toute la droite et toute l'extrême droite ? Non, moi je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Au contraire, ce que j'ai fait, c'est d'écrire des faits. Et ces faits, on pourrait les résumer de manière suivante. En raison de son taux de natalité réduit, l'Allemagne connaît une diminution de population dans chaque génération de quelque 35%. En d'autres termes, automatiquement, la population de l'Allemagne est réduite automatiquement. Et sans l'immigration, on pourrait dire que les couches qui sont les moins éduquées ont le plus d'enfants et les personnes éduquées ont encore moins d'enfants que la moyenne. Troisièmement, l'immigration en Allemagne est composée de plusieurs éléments. Nos immigrants viennent de plusieurs cercles culturels et nous constatons que la manière dont les immigrants s'intègrent dans le pays de façon culturelle et économique ou éducative, nous voyons que c'est très différencié. Leur participation à l'éducation est différente en fonction de certains cercles culturels. Nous voyons que leur contribution au monde du travail est différente et nous voyons de manière générale que les immigrants issus de pays musulmans ont des difficultés à s'intégrer et à s'adapter rapidement. Ils sont en retard par rapport au système éducatif, par rapport au système de l'emploi et leur taux de chômage est nettement au-dessus de la moyenne. Et ils ont également tendance à ne pas s'adapter à la culture de la société majoritaire. Alors il existe des arguments en Allemagne disant que tout ce que nous-mêmes nous ne pouvons plus faire, il faut que l'immigration le fasse. Et moi je dis non, ce type d'immigration ne peut pas le faire. Vous parlez d'ailleurs de sociétés parallèles. Mais à qui la faute au fond ? Est-ce que c'est une renonciation, une volonté délibérée de la part des immigrés de ne pas se sentir à l'intérieur de la société allemande ? Ou bien est-ce que la société allemande finalement, avec tout le respect qu'elle doit aux immigrés, ne fait rien pour que ces immigrés s'intègrent à la société allemande ? Nous constatons par exemple que les Portugais, Espagnols, Italiens, Grecs, Polonais, Biélorusses, Vietnamiens, Chinois, François, lorsqu'ils immigraient en France, ils s'intègrent très bien. Et ils sont également, ils ont une grande réussite économique. Et nous constatons que les immigrants d'Afrique, surtout d'Afrique du Nord, et des immigrants de Turquie ou de pays arabes, eh bien ont des difficultés de s'intégrer et ont tendance à former des sociétés parallèles. Leur taux de chômage est supérieur à la moyenne, etc. Et comme nous, en tant que politique, nous traitons exactement de la même manière tous les groupes d'immigrants, cela ne peut être lié qu'aux caractéristiques culturelles des immigrants. Eux-mêmes, par exemple les Vietnamiens, que ce soit en Allemagne de l'Est ou en Allemagne de l'Ouest, eh bien ils ont des résultats scolaires nettement supérieurs aux Allemands. Ils ont également beaucoup de réussite sur le marché du travail. Et dans la deuxième génération de Vietnamiens, eh bien ils ont subi exactement les mêmes traitements que les Arabes ou les Turcs. Est-ce qu'il y a effectivement des différences, on va dire, socio-raciales ? C'est ce que vous semblez dire à travers votre discours. Voyez-vous, il me semble qu'il existe des différences. Et ces différences se constatent également sur le plan statistique. Et d'ailleurs, vous les observez, ces différences, de la même manière chez les immigrants en France ou aux Pays-Bas. Par exemple, la France avait beaucoup d'immigration polonaise ou d'Europe de l'Est de façon traditionnelle. Il n'y a pas eu de problème. Et à mon avis, ces différences sont dues à la culture islamique des pays d'origine. C'est elle qui est en cause. Il faut qu'il y ait une explication. Est-ce que la culture musulmane est un empêchement ? Vous semblez l'amalgamer avec l'islamisme. Oui. En fait, non. Il faut absolument faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Là, c'est un autre sujet, les tendances radicales. Nous constatons dans tous les pays musulmans du monde un autre développement culturel, moins de développement économique, en général, moins d'éducation, moins de science et de technologie. C'est quelque chose que vous constatez partout lorsque vous comparez des pays comparables, par exemple, avec plus ou moins d'islam. Par exemple, si vous comparez l'Inde et le Pakistan. tout d'abord, j'ai constaté le fait statistique, c'est-à-dire que des gens issus de cultures islamiques s'intègrent moins bien, ont plus de chômage et moins d'éducation. Et c'est un fait qui est absolument indéniable. C'est un fait, c'est un constat. À ce moment-là, on se pose la question des causes. Et je ne suis certainement pas le seul qui trouve une explication dans la culture islamique. Vous venez de dire qu'il y a les faits, les statistiques, et puis ensuite, l'interprétation que l'on peut en faire. Moi, ce qui me surprend, ce qui me gêne, c'est qu'il me semble que vous vous retrancherez derrière les chiffres, derrière les statistiques, sans vous soucier des conséquences politiques de vos écrits et de vos paroles. Ce que j'écris ou ce que je dis n'est rien de nouveau. Paul Schäffer l'a déjà dit aux Pays-Bas. Walter Lacker l'a déjà dit pour la France. Il existe énormément d'études qui vont dans ce sens. et je me suis contenté de reprendre avec des exemples ce qui existe déjà. Et j'ai ajouté des statistiques pour l'Allemagne. Je l'ai étayée de statistiques. Et les analyses sociologiques et empiriques se mesurent uniquement par une chose. Est-ce qu'elles sont vraies ou non ? Est-ce qu'elles sont unilatérales ou non ? Les faits, les constats, eh bien, il faut les accepter. Il faut en traiter. La France elle-même, elle connaît d'énormes problèmes en matière de politique d'intégration et ça ne leur a pas servi de refuser de discuter tout simplement de certaines questions ou de faire des statistiques. La réalité a pris le pas. J'entends bien. Ma dernière question sera la suivante. Est-ce que vous vous attaquez d'une certaine manière aux élites allemandes, à celles qui ont peut-être une tendance à l'autoflagellation ? Ou bien est-ce que vous vous attaquez directement à ceux qui, en bas, ne parviennent pas à s'intégrer à la société allemande ? Tout d'abord, je n'attaque jamais qui que ce soit qui arrive. Chaque être humain vient de sa propre culture et il n'est absolument pas responsable de cette culture. Il en fait partie. Et à ce moment-là, et cela relève de la responsabilité des peuples qui accueillent d'autres personnes, il faut qu'ils créent les conditions cadres afin de pouvoir attirer ceux qui ont la bonne attitude et ceux qui sont déjà là, il faut leur transmettre la bonne attitude. J'attaque peut-être les élites politiques allemandes parce qu'elles ne veulent pas voir le problème et ne prononcent que des belles et bonnes paroles sans s'atteler au problème. Mais je me répète, si je suis bien à la presse française, il y a beaucoup de parallèles à faire. Merci infiniment, Tino Saratine. Je crois que c'était bon de préciser cette dernière phrase qui a été la vôtre. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Vous êtes donc sur France 24, chers téléspectateurs, et l'information continue. Elle est en permanence.